ça c'est de la trépinge mais on dirait une danse bretonne presque ben dis donc tu as un beau t-shirt aujourd'hui 50 ans de la r5 il n'y a que là que je pouvais le sortir là tu pouvais le sortir même sous la flotte sous la neige je le sortais il est magnifique t-shirt et célib que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo et puis il y a aussi celui là mais qui n'est pas dans le bon ton aujourd'hui la f40 ça ne va pas mais mais c'est sur demande tu peux demander la voiture que tu veux que c'est coeur et puis c'est formidable les amis ça fait plaisir aujourd'hui 50 ans de la r5 c'était en janvier 72 1972 sort un mythe automobile carrément qui révolutionne tant par le design que par sa longévité est l'une des plus polyvalente parce que c'est une des premières voitures qui était citadine mais avec lequel on pouvait aussi faire de la route de l'autoroute elle a pu servir aussi à partir en vacances ce qui n'était pas le cas à l'époque des citadines attends mon bris tu fais pas si bien dire parce que moi je me souviens dans les années 80 avoir été avec mes parents en vacances en renault 5 à 2 derrière on était quatre dans la voiture avec les bagages c'était fou on la mettait en break parce que c'est une des premières petites citadines à avoir un rayon voilà et par choc en plastique par choc en polyester et puis et puis donc à laver à laver ce cette face avant mythique je lui donne une bouille d'ailleurs et d'ailleurs oui ça a été une bande dessinée était une bande dessinée et merci à michel bouet qui a dessiné ça parce que franchement qu'elle est le coup de crayon le coup de crayon derrière peugeot avec la 104 et ben ils ont bien ramé à lui attendre 1983 et la sortie de la 205 pour pour lui mettre un petit coup de vieux mais malgré tout elle avait quand même fait une petite carrière sympa et jusqu'à la sortie de la super 5 c'est ça mais mais moi j'ai appris à conduire sur une renault 5 donc et d'ailleurs les dernières les lauréates oui aujourd'hui on retrouve des passionnés qu'on avait déjà vu sur l'essai libre sur essai libre 1 on va avoir lionel et thomas voilà on a qui nous a amené sa magnifique r5 automatique s'approcher un peu voilà magnifique r5 automatique on va aller la voir en détail après et puis alors là là voilà lionel il avait sa r5 turbo qu'on a vu sur essai libre à bleu qu'il a vendu sur un coup de tête il s'en est mordu les doigts du coup il a pu les passer par la séquence rattrapage et donc il s'est acheté cette cette reproduction groupe 2 bonjour lionel ok quel enchantement de te revoir aujourd'hui c'était un plaisir je sais pigner depuis deux ans pratiques et ben et bien sur place tu te rends compte ça fait deux ans qu'on s'est vu pour la vidéo des trois minutes c'est vrai ça fait deux ans c'est vrai mais ça ça passe à une vitesse on avait réuni des voitures assez extraordinaire les trois mythes 205 t16 renault 5 turbo et puis une bx 4tc une bx 4tc complètement incongru que qui est la plus rare des trois que peu de gens connaissent effectivement je vais aller saluer thomas aussi qu'on avait déjà vu bonjour bienvenue renault avant-time magnifique avec un truc plus petit web qui a presque autant de bandes on va 42000 aussi 42000 que tu avais ça c'est de quelle année la voiture 42000 1980 ah ouais quand même de toute façon c'est pas compliqué pour ses 40 ans la eu 40 mille pour ses 41 ans 41 mille pour ses 42 ans c'est comme ça que ça marche tu fais mille bandes par an thomas on va en discuter on va en discuter après en détail les amis petites choses on fait bien les 50 ans les 50 ans ça se fête on sentait pas un peu seul ben moi je trouve quand même il ya un truc quand même qui me chagrine j'ai quand même l'habitude de vous voir tous les deux tous les dimanches matin et tous les dimanches de café ouais alors j'ai déjà pris deux bols de café parce que je m'énerve ouais mais là je suis quand même déçu ah bon ouais je suis déçu parce que c'est les 50 ans vous avez quand même pas fait fort on pas il ya deux voitures de belles mais ouais mais il ya deux voitures pour les 50 ans t'en veux 50 c'est ça non c'est compliqué t'appelles les copains j'ai peut-être des copains dans le coin une sur braille une sur braille on aime les surprise sur les célébrés quand même il y en a combien et machin et tout et là tu maîtrises et là et là ça va être terrible ça va être du live de chez là écoute en attendant j'en profite je fais le tour de cette belle auto de 42000 km dans un état absolument neuf qu'est ce que c'est à l'avant là c'est la protection ouais c'est marrant que la boîte automatique la boîte doit être plus basse ils ont mis un carter qui est super solide ouais parce que c'est peut-être des gens qui prennent des pierres ouais ouais c'est sûr c'est là c'est la config boîte auto qu'il oblige à faire là bon après je l'ai depuis deux ans et demi ah d'accord deux ans et demi elle est toute simple elle est magnifique mais on adore on adore cette sympathie et enlever son petit tapis de sol mais c'est là c'est à ça qu'on juge l'état d'une auto et son nombre de kilomètres donc c'est effectivement ça c'était le côté que je trouvais c'est fou hyper sympa ces petits boutons tout neuf incroyable donc ouais non non une super enfin super joli ouais ça me donne le sourire moi le matin mais je comprends tu sais ton daily tu vas bosser pas du tout c'est vraiment une voiture de collection ah oui d'accord autant je me sers pas des voitures je suis juste un pollueur qui me servent à rien je pollue pour le plaisir ouais ouais mais c'est un vrai plaisir de détenir cette auto et c'est vrai que je me dis dans mon hangar il me faudrait vraiment une renault 5 franchement bah allez enfin voilà elle a ce côté bel état comme ça qu'elle bouille avec une petite bouille la 5 automatique 1300 oui bah en fait c'est le 1289 après six mois après elle a le même moteur que notre gentil groupe 2 c'est à dire le 1397 ouais et là non c'est encore le 1289 54 chevaux ça pousse il faut quand même s'accrocher quand t'accélèves je sais ce que c'est en 106 killer c'est pareil ça je pense à peu près pareil ouais ouais on doit te kiffer bourrico ouais coller au siège bah bourrico oui c'est plus ça et l'autocollant c'est toi qui l'a mis ou non ? l'autocollant oui c'est moi celui là c'est moi il y en avait pas d'origine là ? non il y en avait pas mais t'as bien fait de le mettre parce que ça va tellement bien il est assez typique donc je me suis dit que c'était plutôt sympa de le mettre bon voilà après moi j'ai refait pas mal de petits détails l'histoire que ça soit sympathique et on entend ronronner là au fond d'ailleurs c'est juste l'information après t'as un bouchon noir à la différence des autres t'as des... le toit c'est toi qui l'a fait en noir ? le toit oui normalement c'est du vinyle ouais je pense que je vais le refaire faire j'hésitais c'est du vinyle ? non c'était du vinyle ouais et tu l'a décollé ? j'ai décollé parce qu'en fait il était pourri et moche c'était le seul truc qui était vilain donc je l'ai fait faire noir en noir structuré parce que je me suis dit que c'était plus simple ouais je pense que je vais revenir sur du vinyle à un moment ou un autre d'accord ça se refait ça ? ça se refait par un cellier mais sur la R5 il y a une couture il y a deux coutures une couture qui part de là et de là ouais ouais donc c'est un peu casse-pied donc voilà mais bon c'est juste c'est juste un détail après voilà moi j'avais regardé les sensibilités sur la R5 t'avais les... ouais ça rouillait à l'intérieur elle est dans un état celle-là elle est restée en garage bien tranquille ouais elle est restée en garage tranquille enfin il n'y a vraiment rien mon dieu mon dieu quelle belle auto donc t'as trouvé une paire là sur le bon coin t'as trouvé ça ? euh ouais sur le bon coin oh là oh là là qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe là ? je crois que c'est l'heure on va pas rester de longtemps Lionel hein il y a des il y a des copines il y a des copines mais pas tout à fait seul oh là là mais attends attends 2, 4, 6 et puis alors il y a de tout hein aaaah voilà qui fait plaisir aaaah une Alpine 5 qu'on avait déjà vu effectivement sur essai libre quel beau convoi ouais je l'ai déjà vu abahie celle-là je crois elle est en injection celle-là elle est magnifique celle-là elle a été retravaillée dès à l'arrière et d'où il y a du travail de carrosserie il a porté pratiquement à l'arrière de Versace putain pot central ouais c'est fou elle est folle cette voiture bonjour bonjour oh là 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 oh bah écoute franchement là on a de toutes les sortes hein il y a de l'Alpine il y a de la turbo t'as de l'Alpine turbo d'origine t'as de l'Alpine turbo d'origine t'as 2 voitures préparées des préparations bah voilà et puis pour terminer la R5 turbo parce que quand même il en fait l'une bah ouais ouais la turbo 2 en plus turbo 2 ouais turbo 2 merci à tous c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ce qu'on va faire bah on va faire dans l'ordre ouais on va démarrer là bas au fond et chacun sa petite parole on va faire des mini paroles de proprio rapide voilà donc qui est le premier propriétaire de la turbo 2 c'est moi il est là bonjour bonjour le prénom ? Laurent enchanté on va s'approcher de ta voiture du coup déjà la Renault 5 aujourd'hui on est là pour fêter les 50 ans de cette voiture et là devant nous bah on a quasiment la plus emblématique la turbo 2 des Renault 5 c'est plus là depuis quand ? je l'ai depuis 3 ans depuis 2018 4 ans ça va faire 4 ans ça va faire 4 ans 2018 c'était un rêve ? ah oui c'était un rêve j'avais une alpine turbo avant et bah quand j'ai vu celle là j'ai réussi à l'échanger et j'ai vu celle là oh bah oui je crois que c'est pas difficile dans ce sens mais bon j'ai mis un petit peu ouais ouais en bas ça j'imagine vu la cote de ses autos non non mais c'est une très belle auto elle est un peu particulière parce que elle est partie de France de Flins des usines Renault elle a été directement achetée par un japonais ah oui ? et elle a été ramenée il y a 4 ans par un français qui l'a revendue juste après donc c'est moi qui ah super elle a vécu au Japon elle a fait toute sa vie quasiment au Japon et est-ce que la peinture a été refaite ? parce que là je vois c'est un blanc nacré ça c'est un blanc nacré mais c'est sa peinture d'origine d'origine elle était comme ça ? il faisait dans les années 80 des blancs nacrés ? et le blanc nacré mais elle est magnifique en blanc nacré je ne savais pas que ça avait disparu je voulais une R5 turbo en blanc nacré je te comprends et donc tu l'as fait repeindre ? non pas du tout elle était comme ça ? elle était comme ça ? alors moi j'ai fait un detailing ah voilà la dernière fois que je t'avais vu tu m'avais une ta belle projet de le faire elle était pas belle du tout elle était un peu porose partout et là le mec il me l'a bien detailing et du coup les toutes petites rieurs que tu avais sur les ailes arrière elle a réussi à te les rattraper ? et les jantes sont d'origine ? les jantes avaient été refaites au Portugal ouais bah elles sont magnifiques c'est une TRX ? ah oui c'est du pneu TRX ah ouais mon dieu ça c'est un peu j'ai racheté les pneus quand je l'ai eu mais à part le detailing et les peintures neuves c'est une voiture elle est absolument magnifique déjà le coup de crayon d'une R5 classique il est bien mais alors là la Turbo 2 c'est l'arrière quoi mais c'est fou cette voiture c'est fou 86 000 86 000 km ? non je l'ai acheté à 86 elle est à 89 bon bah écoute il y a encore de quoi faire c'est le patrimoine automobile français oui qu'il va falloir bien conserver heureusement qu'il y a des gens comme toi ouais sur le banc je crois à 193 je suis haut le moteur était à l'arrière on va pas te demander de tout défaire ça va prendre du temps voilà et à l'avant tu avais un coffre hein c'est ça ? à l'avant il y a la route secours ouais c'est ça il y a pas grand chose ouais ouais parce que la personne qui attendrait un moteur à l'avant il est déçu tu vois il est déçu parce que il y en a pas il y a pas de moteur ouais ouais bah voilà alors que la plage bagages c'est la plage arrière bah oui et c'est la route secours d'origine ah oui c'est une gothi d'origine d'accord une gothi gothi numérotée d'accord et t'avais le coupe circuit ça c'était d'origine ou pas ? ils l'ont mis un parce que très bien ouais c'est très bien d'avoir ça c'est très bien et du fait qu'elle vienne du japon elle a des spécificités ? bah oui on a mis un allumage électronique qu'il avait fait mettre parce qu'elle est française elle a été fabriquée en France ils avaient mis un allumage électronique et puis bah il est toujours là donc ça marche bien ça marche très très bien c'est fiable ouais c'est mieux que ce qui avait d'origine bien sûr il n'y a pas de tête de déco donc au moins on n'est pas embêté avec ça et l'entretien c'est quand même assez pointu ou ? bah là pour l'instant à part j'ai refait le moteur donc t'as refait tout le moteur ouais donc là maintenant maintenant il n'y a pas d'entretien maintenant tu roules ouais c'est bien c'est bien il faut profiter t'as raison bon écoute c'est magnifique hein les mots-moments quoi franchement devant une auto comme ça l'entretien à part la laver et rouler bah oui mais mais profiter c'est la passion tu vis ta passion magnifiquement alors écoute bravo il n'y a pas la direction assistée ils ont tous la direction assistée les bras toi tu l'as pas montée mais c'est pas grave écoute on va la mettre alors euh ton rêve avoir la turbo 2 bah c'est fait hein c'est comme une rolle c'est à 50 ans bah c'est ça le fameux bruit de la turbo 2 c'est à 50 ans c'est à 50 ans mais bon moi je suis pas pilote alors on va se calmer c'est pas le but non plus hein mais ça marche ouais bien sûr bien sûr que ça marche il y a la petite aiguille c'est le turbo ça il y a la petite aiguille c'est le turbo ça il y a la petite aiguille c'est le turbo ça ouais et son plus beau défaut à cette voiture du coup c'est quoi que tu lui reproches toi si tu lui reproches des choses en gros c'est pas une voiture à rouler ouais c'est pas une voiture à vivre c'est une voiture à faire 50 km se faire plaisir et puis rentrer sortir le dimanche quand il fait beau voilà ou comme là faire une vidéo ouais c'est rigolo c'est un grand grand collector et elle va le devenir d'autant plus bah déjà déjà elle a jamais été autant elle l'a jamais été autant bien sûr bien sûr mais c'est pas fini c'est pas fini quand les moteurs thermiques vont disparaître ils te dire t'as intérêt à la garder il y a 5-6 ans personne n'en voulait même 10 ans personne n'en voulait aujourd'hui tout le monde en veut une comme ça j'avais super collector et depuis tout petit alors ma première voiture c'était une Renault 5TX donc je voulais une Renault 5 la Renault 5TX c'était déjà le haut de gamme à l'époque c'était bien en 98 c'était déjà une belle ça marchait très bien ouais ouais c'était le même moteur le 400 ouais et j'ai une avant celle-ci j'avais une R5 Alpine Turbo ah oui et le Graal c'était ça ah bah oui ça c'est sûr là t'es au sommet il n'y a pas plus haut j'ai pu les changer avec la R5 Alpine Turbo j'ai mis un peu en dessous et puis ouais ouais mais là c'est c'est la R5 Alpine Turbo en termes de une route c'est pas pareil c'est dangereux ouais ouais je sais ça n'a rien à voir alors que ça ça passe par bah oui les trains arrière tout est en conséquence de la puissance le tableau de bord est nickel super entretenue super entretenue super entretenue ISO Delta le volant c'est le volant d'origine pareil c'est toujours agréable d'aller faire un petit tour en R5 Turbo 2 le mythe le grand collector si vous aimez le petit pouce bleu n'oubliez pas sur la vidéo pour le soutien et ses libres et puis un grand merci pour ce petit tour et d'être venu jusque là pour partager avec d'autres ça fait plaisir cette ligne de de Renault 5 les 50 ans 1972-2022 Yann Yann enchanté enchanté alors là on est sur de la préparation on peut pas dire que ça soit d'origine il y a du boulot la caisse est d'origine la caisse est d'origine mais sinon il y a du boulot et moi ce qui m'interloque alors bon il y a plein de choses qui m'interloquent mais notamment le travail sur les ailes à l'arrière alors les ailes à l'arrière justement pour passer pour pouvoir passer avec une tenue de route un petit peu plus améliorée ouais ouais on a passé en 15 en 15 pouces de jantes Clio 16 ouais donc tu as dû élargir les ailes c'est toi qui a fait ce travail non c'est un copain carrossier putain il bosse bien le copain carrossier carrossier parce que là c'est incroyable ça n'a pas existé c'est un modèle unique c'est un modèle unique ça n'a pas existé apparemment les élargies comme ça c'est le même carrossier qui a fait ah oui c'est pour ça mais les finitions sont pas les mêmes d'accord les finitions sont pas exactement les mêmes ah oui alors bon là on a affaire à quoi du coup concrètement dis nous parce que c'est une voiture préparée 11 ans de travail 11 ans de travail 11 ans de travail mon dieu 11 ans de travail mon dieu après on a gardé moi je voulais garder vraiment la caisse enfin l'esprit Renault 5 je vois ce que tu veux dire mais en essayant de pallier à tous les tous les défauts qu'elle a d'accord parce qu'à la base c'est une 4L donc si on veut rajouter un petit peu de chevaux un petit peu de freins faut que ça tienne hein voilà faut que ça tienne faut que ça tienne c'est pour ça que tu as revu tous les trains avant arrière ben les trains sont empeintés à la petite blanche à côté ah d'accord donc on a adapté les trains trains avant trains arrière de Renault 5 Turbo ah ouais carrément ce qui t'a permis après d'adapter des jambes de Clio exactement c'est de la greffe c'est on est resté chez Renault et on lui a fait une greffe à coeur ouvert et ben dis donc c'est fou et du coup le moteur est bien à l'avant le moteur est bien à l'avant il est un petit peu bodybuildé qu'est-ce qu'on a comme moteur ? c'est moteur de quoi ? alors piston c'est celle-là ah ouais pour baisser le rapport volumétrique arbre à cam d'atmo et c'est tout et si ça s'ouvre comme ça en sens inverse ouais mais c'est un moteur d'origine c'est Alpine Renault ? c'est le 1400 d'origine ouais sauf que bon on a greffé une injection de 21 Turbo avec avec le turbo de 21 avec quelques petites modifs à côté la Westgate externe pour histoire de démonter un petit peu tout ça et quand tu mets le contact ça fait le bzzz de la peau ? ouais ah 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 non mais franchement c'est du travail ouais de comme tu disais coeur ouvert de chirurgie de greffe c'est d'orfèvrerie ouais c'est beaucoup de temps passé de montage de démontage c'est d'où les 11 ans parce que c'est une mise au point il y a la mise au point derrière c'est même pas trop la mise au point c'est surtout on monte des pièces bah ça va pas on redémonte on refait autrement et c'est ça c'est ça qui a pris beaucoup de temps pour la... ouais c'est effectivement le calage d'avoir une voiture qui te plaise les freins c'est clio rs ouais étrier de mégane 2 rs il y a de tout dans cette voiture en fait alors j'ai fait une petite infidélité quand même à renault je l'avoue je l'avoue alors il y a un seul truc qui n'est pas... deux trucs qu'est-ce qu'il y a ? c'est le maître aux cylindres qui vient d'un j7 ah oui ah ouais carrément alors là il y a de la puissance là du coup ouais donc on est passé à quelque chose de beaucoup plus gros bah ouais et la pompe pompe de direction assistée qu'il y a d'une saxo d'accord et là le capot il est en fibre de... il est en fibre en fibre de verre voilà en fibre de verre façon renault 5 turbo parce qu'il est travaillé maison celui-là pour que ça rentre non 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 celui-là j'ai... bah je l'ai trouvé... je l'ai trouvé sur le... sur le net ouais pas trop cher d'accord donc en fin de compte non ça se monte bien ça ventile ouais ouais il faut oui il faut il faut ça ventile et non c'est... ça donne un bon look ça me donne un bon look à la voiture et puis ce rouge à l'intérieur c'est le système arceaux il y avait plein de choses là c'est... t'as dépouillé c'est... j'ai des... j'ai des... siège bas siège... siège de rallye sa belt c'est quelque chose hein et quand tu l'avais eu elle était dans quel état carrosserie ça va ouais non non ça va c'est... elle était rouge ? non 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 elle était... elle était noire d'origine mais tu fais des courses avec ou... je fais des circuits avec tu fais du circuit ouais t'as tourné à Montléris notamment avec ? non j'ai pas tourné à Montléris je suis allé à l'Ursi-Lévis en... ben fin du mois d'avril d'accord et on s'est bien amusé bah tiens oui j'imagine que tu m'aies dépassé à des plus modernes là... là... là il y avait surtout de la R8 Gordini donc on avait tourné avec le Trophée Gord et c'était pas mal aussi c'était pas mal aussi c'est quoi les perfs du coup aujourd'hui de ta voiture ? euh... les perfs on est sur euh... allez... 220 chevaux à peu près à 1 bar 220 chevaux ? donc ton compteur à 220 il suffit plus là ? euh... si... si si il suffit si si parce qu'on a mis... du fait de l'injection donc on est... on peut brider l'injection de 21 donc on... on limite le régime à 6500 tours d'accord on a une plage d'utilisation qui fait 3500-6500 et euh... la boîte est bien étagée donc euh... on a quelque chose qui est... voilà... qui est assez cohérent il y en a beaucoup qui vont crier au scandale ouais parce que j'ai fait ça mais j'en ai une deuxième qui est laissée d'origine que j'ai complètement d'origine donc c'est une version coupe là tu t'es fait plaisir après chacun... chacun vit sa passion comme il veut voilà et la plus belle voiture c'est celle qu'on aime hein pour reprendre la plus belle phrase des passionnés qu'on verra bientôt voilà du moment qu'elle nous plaît nous c'est déjà le principal mais c'est ça l'important et c'est avec tout le respect parce que... ah puis des fois des voitures que t'as à l'état de prototype c'est bien aussi hein toi t'en verras pas d'eux hein qu'est-ce qu'on ne fait pas faire sur Essaylip ? on monte dans des engins de mort on monte dans des engins de mort voilà 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 on est dans l'ambiance course hein quand on monte euh... on est dans l'ambiance course hein quand on monte euh... non ? non ? non ? bon la passion c'est depuis tout jeune ouais j'ai commencé avec j'ai mis au billet alors... ah bah oui donc euh... bien coné il y a du froid hein ouf qu'est-ce que ça marche putain qu'est-ce que ça marche putain c'est très agréable ah ouais 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 non mais ça marche super fort hein parce que... ça accélère mais ça freine aussi très très fort ah bah... et ben... je peux vous assurer que c'est quand même quelque chose hein c'est difficile à faire passer eh... ce qu'on peut ressentir avec la vidéo mais... c'est un sacré engin quand même hein Un moteur thermique comme il fait plaisir, à l'ancienne. Il y a encore de beaux jours pour le thermique, en collection. La voiture comme elle est comme ça, c'est vraiment un aboutissement et j'en suis vraiment très content. Tu peux être fier, c'est un beau boulot, vous avez bien bossé. Je m'en rends compte, on a bien bossé avec mon pote Alex. Surtout sur le circuit, c'est vraiment le style. Effectivement, c'est très efficace et tu peux être content, tu n'as plus qu'à profiter maintenant. Sur la voie de garage. Foire du Trône 2, je pense qu'au troisième, je vais vomir. Vraiment. ... ... ... ... ...